bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme nous avons pu le voir précédemment microsoft a sorti une nouvelle version de edge qui est pour le moment en version bêta celle ci a été complètement remanié parce que maintenant elle est basée sur chromium chromium c'est une base qui sert à plusieurs navigateurs internet le celui que vous connaissez le plus étant google chrome aujourd'hui nous allons donc voir comment paramétrer ce nouveau edge si vous souhaitez pouvoir l'utiliser le plus facilement possible pour cela je vous laisse cliquer sur le logo de edge alors vous trompez pas ce n'est plus le e mais c'est bien cette espèce de vague verte et bleu mon navigateur est ouvert donc là j'ai l'apparence que j'ai choisi au moment de son installation si finalement vous souhaitez changer son apparence sur cette page nouvel onglet il vous suffit de cliquer ici en haut à droite sur la roue canter lorsque vous cliquez dessus vous avez plusieurs choix de mise en page soit minimaliste où vous aurez cette apparence soit artistique moi le choix que j'avais fait soit informatif donc sur celui ci le informatif vous voyez vous avez les gros titres qui vous sont proposés personnaliser c'est vous qui allez lui dire si vous souhaitez afficher les liens rapides ce sont ces liens qui se trouvent ici et l'image du jour moi l'image du jour c'est le fin je reviens en arrière avec la flèche qui se trouve à gauche de personnaliser et je vais re choisir le artistique si vous souhaitez modifier votre page d'accueil c'est à dire si vous souhaitez changer la page sur lequel vous arrivez au démarrage de votre navigateur internet il va falloir vous rendre dans les paramètres pour cela cliquez sur les trois petits points qui se trouvent tout en haut à droite de votre écran puis aller sur les paramètres quand les paramètres sont ouverts vous arrivez sur cette page alors moi je ne suis pas identifié au compte microsoft de cet ordinateur si jamais vous avez un compte microsoft sur votre ordinateur votre adresse apparaîtra à ce niveau là vous avez ensuite nous ce qui nous intéresse ça va être la catégorie au démarrage qui se trouve à gauche sur au démarrage vous allez pouvoir lui indiquer la page que vous voulez en page d'accueil par exemple si vous avez l'habitude d'arriver sur la page d'accueil de orange je sais que c'est le cas pour de nombreuses personnes qui utilisent la boîte mail orange dans ce cas là on ira sur ouvrir une ou des pages spécifiques donc je vais cocher ce seront j'ai l'adresse actuelle qui est mise moi je vais faire les trois petits points et je vais supprimer cette page je retourne sur ouvrir une ou des pages spécifiques ajouter une nouvelle page et je vais lui dire que je veux orange point fr si j'ajoute je ferme mon navigateur j'ouvre de nouveau le navigateur j'arrive bien sur ma page orange point fr donc à chaque fois que j'ouvrirai mon navigateur j'arriverai sur la page orange point fr si jamais vous dites je voudrais non pas orange mais google la technique va être la même les trois petits points paramètres au démarrage sur la colonne de gauche ouvrir une ou des pages spécifiques je supprime en cliquant sur les trois petits points orange donc je fais supprimer je reclique sur ouvrir une ou des pages spécifiques ajouter une nouvelle page et là dans ce cas je vais mettre google point fr et j'ajoute vous avez ensuite possibilité au niveau d'apparence de lui demander d'afficher ou non certaines barres tout d'abord il vous propose de modifier le thème par défaut vous êtes sur un thème clair mais je peux passer sur un thème sombre le thème sombre il va éviter une fatigue visuelle par contre il va assombrir l'écran vous voyez que tout passe en noir donc là c'est à vous de voir si oui ou non vous appréciez ce thème vous avez affiché la barre des favoris alors la barre des favoris elle se trouve ici donc elle est toujours apparente si jamais ce n'est pas le cas je mets jamais et là je perds cette barre alors moi je mets toujours parce que mes favoris je les range dans la barre des favoris ensuite vous avez affiché le bouton favori s'il est en bleu vous avez la petite étoile qui est positionnée ici sur la droite si je clique dessus c'est là vous allez pouvoir gérer les favoris enregistré etc si vous ne souhaitez pas avoir ce bouton vous pouvez désactiver le bouton en cliquant sur ce cette petite case alors moi je vous conseille de le garder ensuite vous avez boutons collection et retour d'expérience alors collection c'est un endroit où vous allez pouvoir glisser des bouts d'articles etc on reviendra dessus plus tard et retour d'expérience c'est le bouton qui est là le petit bonhomme avec une bulle c'est un endroit où vous allez pouvoir envoyer votre avis notamment si vous rencontrez un problème avec votre navigateur internet afficher le bouton accueil donc le bouton accueil c'est la petite maison et là je ne vois que je vois que le la case est décoché donc si je clique dessus je retrouve ma petite maison sur la gauche donc maintenant que mon bouton d'accueil est bien positionné à gauche de la barre d'adresse je vais pouvoir lui indiquer ce que je souhaite voir apparaître quand je vais cliquer sur cette petite maison soit un nouvel onglet donc si je fais l'exemple petite maison j'aurai cette apparence là ou bien je peux lui demander quand j'appuie sur la petite maison je reviens sur ma page d'accueil à vous de voir ce que vous préférez ensuite je peux zoomer l'affichage donc avec le menu qui est là si je mets 110% m'a tout va être écrit un peu plus gros et taille de la police je vais pouvoir également agrandir la taille des polices et je vais pouvoir personnaliser ses polices en choisissant notamment une autre police de caractère en choisissant une autre taille etc etc à vous de faire en sorte que vous soyez dans une ergonomie qui vous conviennent le mieux donc nous en avons terminé avec la personnalisation pour votre page d'accueil et la personnalisation du bouton d'accueil nous verrons d'autres petits réglages dans une prochaine vidéo je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous on reste ses soirs et à très bientôt et à très bientôt